chères spectatrices chers spectateurs bonjour vous allez voir un film de nature expérimentaire movalis que nous avons choisi pour remplacer le trop tristement célèbre vous vous souviendrez en effet sans peine des terribles images de docurions de sangliers affamés enfermés dans les supermarchés se goinfrant de soupes lyophilisés de lessives ou de tranches de jambon pour finir par mourir étouffés par les emballages plastiques non nous ne sommes pas de ces réalisateurs qui privilégient les images choc en prétextant un quelconque lien à la philosophie de deleuze ou pire à celle de sartre aussi nous n'aurons pas l'outrecuidance de vous infliger de citations au mieux vaguement corrélatives non pas du tout nous nous bornerons à vous donner à voir le matériau brut brut de pomme comme dirait notre stagiaire en maquillage assorti d'observations venant déplacer de côté à gauche bien sûr notre regard ainsi donc le sujet de cet expérimentaire est d'observer la vie d'un petit insecte de type punaise d'extérieur le Spilostetus pendurus au sein d'une ville fabriquée à sa taille le Spilostetus pendurus est un insecte de la sous-famille des lygaïnae famille des lygaïdae superfamille des leïgaïdae laquelle découle des pentatomorphas un sous-ordre des hétéroptères de l'ordre des hémiptères une infraclasse des néoptères issus de la sous-classe des ptéricotes et de la classe des insectes malgré l'importance de la hiérarchie pour tout entomologiste de bonne foi nous passerons sur les embranchements supérieurs et nous les appellerons tout simplement entre nous Spilost pour ce petit film il nous a semblé hasardeux de fournir à nos spilos des véhicules nous qui sommes en cette bonne ville de Marseille aux prises quotidiennes avec la témérité des conducteurs de tout poil d'autant plus qu'il nous est vite apparu comme vous pouvez le voir qu'il préférait largement se déplacer à pattes soit directement sur la route soit carrément à la verticale et sur les hauteurs ce qui vaut aussi pour les Marseillais mais passons nos Ligainais tout d'abord prirent donc la mesure de leur nouvel environnement l'explorant gaiement afin de s'y familiariser nous avons pu constater qu'il se faisait très vite à cette petite ville et à ses nouvelles matières et formes pas du tout étonné du moment qu'il n'était pas seul et pouvait se nettoyer les antennes tranquillement l'espèce étant de nature à aimer se frotter les mandibules et se lécher le rostre en bonne compagnie entre autres profitons de cette intermède sexuelle pour ouvrir une parenthèse sur les caractéristiques des Spilostetus pendurus on pourrait en effet les confondre au premier abord avec des gendarmes les deux étant rouge et noir de taille et d'un régime alimentaire quasi similaire bien que le gendarme se laisse aller parfois à sucer des charognes comme chacun le sait tandis que le Spilot au palais plus délicat se contentera de graines de fleurs et oui chez les Spilot on peut changer d'avis à n'importe quel moment en observant bien cette autre tentative avec une Spilot plus patiente on remarquera également que les marges latérales des Spilot sont moins tranchantes que celles du gendarme si l'on n'a pas envie de tâter la bestiole pour la différencier on pourra par fainéantise se référer aux signes sur leur dos pour identifier formellement nos Spilot tels que les sortes de tests de Rorschach et les points blancs sur leurs ailes noires élégance que n'ont pas les gendarmes d'autre part si tous les deux signalent par leur couleur au prétendant prédateur qu'il ferait mieux de passer leur chemin seul le Spilot est capable de réémettre les substances toxiques des plantes qu'il affectionne le gendarme lui fait seulement semblant d'être dangereux ne coïncidant ainsi pas avec son nom même si selon de malheureux témoignages il reste gustativement parlant une punaise il faut bien le dire nous pouvons voir qu'une fois bien accroché par ses cercoïdes le mâle est conduit par la femelle pendant une durée variant de quelques minutes à quelques jours la femelle pourra ainsi le trimballer où elle le désire enfin vous apprécierez ici l'éducation des petits Spilot laissés libres d'expérimenter et de passer d'une famille à l'autre dans le plus pur style Montessori campagnard de la fin des années 60 les gosses mêlés aux adultes et imitant ceux-ci vacants à leurs affaires tandis que l'éducation des gendarmettes et gendarmes comme chacun le sait se fera de préférence en troupe les petits entre eux selon leur âge rendent serré-collé et pas une patte en dehors chez nos Spilot les petits explorent se lèchent le rostre disputent les bonnes places en hauteur suivent les autres et se reposent un moment c'est quand même plus sympa nous avons aussi remarqué l'attirance immédiate qu'a exercée sur eux la chaleur émise par les lampadaires de la vie les Spilot se massaient autour en groupes en grappes grimper dessus s'y lovait dans une position dite au coin du feu présentant leur ventre aux lampes comme le font les belges échoués sur les plages du sud mais sans crainte d'un sale coup de soleil de type crème solaire étalée sur une seule face et en une occasion l'un d'eux ayant trouvé un lampadaire désert il y réchauffa même son appareil reproducteur comme vous pouvez le voir sur ces images d'une rare intimité plus ou moins partageurs les Spilot peuvent donc se laisser monter dessus et accepter de s'entasser pêle-mêle ou au contraire dégager l'espace autour d'eux selon leur humeur ou peut-être leur caractère et indépendamment de leur taille ou de celle des autres nous pouvons voir ici qu'il s'agit principalement d'agiter une patte arrière pour repousser son congénère technique d'une simplicité élémentaire ils peuvent aussi à l'occasion se pousser par devant mais presque délicatement on ne sent dans leurs gestes aucune animosité aucune haine de l'autre parfois une appréhension dans le regard où les antennes les agitent mais lorsqu'ils se touchent toute peur semble disparaître recouvertes par la certitude qu'il ne peut rien leur arriver entre eux qu'ils ne peuvent se faire de mal à vrai dire leur observation assidue nous a rendu un peu dingos puisque nous leur prétions bientôt de grandes pensées sur la vie la vacuité du besoin d'être perpétuellement en mouvement et la contradictoire envie de faire pour être mais toujours indépendamment de Sartre bien sûr ou encore la dichotomie entre recherche de liberté et de confort ce genre de choses Finalement, hormis l'aspect bassement physique c'est sur le plan de la dangerosité et de la bien ou malveillance que nous avons trouvé les plus larges différences entre eux et nous peut-être parce que nos coïts peuvent être rapides et brutaux alors que ceux des spilos demandent du temps de la risprocité et sont intimement liés au cycle des saisons quoi qu'il en soit nous aimerions nous aussi avoir de l'espace innommé à explorer et à découvrir avec des coins de cheminée où nous mettre et surtout nous sentir sereine envers nos semblables pouvoir nous laisser porter sans rien prévoir sans notion du temps autre que celle du vent et de la pluie du soleil et de la nuit il est temps à présent de laisser retomber le rideau sur la ville paisible d'Ispilostetus pendurus espèce grégaire et attachante aimant à crapahuter en hauteur sans peur de la chute intrépide et libre il est temps également il est temps également de vous quitter de la pluie j'écris 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 Sous-titrage ST' 501